Bonjour à tous ! Aujourd'hui, au cœur de notre semaine, nous allons contempler la relation qui existe entre Jésus et Marie-Rivier. Oui, c'est Jésus qui est le héros de Marie-Rivier. C'est de lui qu'elle veut parler à tout le monde, et mieux encore, elle veut faire comme lui. Elle dit à ses sœurs, « Soyez un évangile ouvert où chacun puisse lire Jésus-Christ. Un évangile ouvert, une bonne nouvelle. Où chacun puisse lire Jésus-Christ, que chacun de nos actes puisse dire quelque chose de Jésus. Elle écrit aussi, « Tout en nous doit faire connaître Jésus-Christ et publier ses grandeurs. Notre conduite et toutes nos actions doivent montrer Jésus-Christ, et nous devons être de feu. Pour embraser les cœurs de sang d'amour, un flambeau allumé en allume plusieurs autres. N'est-ce pas un beau projet de vie, pour tout chrétien, devenir un autre Jésus-Christ ? Au cœur de notre collège, nous essayons de mieux connaître Jésus. Nous remarquons que Marie-Rivier, à la suite de Jésus, accueillait tout le monde, riche et pauvre, catholique et révolutionnaire. Nous sommes témoins que dans notre école et collège, nous sommes tous très différents, et que chacun se sent bien accueilli. Aujourd'hui comme hier, nous avons besoin de regarder Jésus dans l'évangile, de le contempler, et de lui demander de guider nos foi, nos manières d'être avec les autres. Car accueillir toute personne, poser un regard positif sur le monde, savoir valoriser ce qui est beau et bon, prendre soin de plus petits, ce n'est pas toujours facile. Et nous avons besoin de sa force et de son esprit saint. Marie-Rivier dit encore Je vous souhaite un ardent amour pour Jésus-Christ et le prix d'être, votre lumière, toute force, votre rempart, vos rochers, votre citadelle. Tenez-vous bien, renfermez en lui. Mettez-le comme un cachet sur votre cœur, afin que rien n'y entre, que lui et qu'il soit seul le maître de vos pensées, paroles, affections et de votre volonté. En ce nouveau jour, interrogeons-nous personnellement pour savoir quelle est l'attitude de Jésus qui me touche et qui m'interpelle au souvenir d'un évangile. Elle sera le cachet posé sur notre cœur en ce jour. Petit exercice que nous pouvons renouveler. Avec saint Paul, demandons cette grâce de pouvoir dire ce qui vit en moi, mais c'est le Christ qui vit en moi. Bonne journée à vous tous. Soyons d'autres Jésus pour le bien de notre monde. Mon Père, je doute, je te prie, me vois si seul dans la nuit. Abba, Père, m'as-tu laissé ? M'aurais-tu abandonné ? Viens sur cette terre, exaltons ma vie. Glorifie ton fils qui te glorifie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada